Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes installés sur le site du Sommet économique du Grand Sud où est intervenu mon invité Didier Cugive, président de Midi Pyrénées Europe. Didier Cugive, bonjour. Bonjour. Alors, Midi Pyrénées Europe est notamment une porte d'entrée privilégiée pour les entreprises qui souhaitent intégrer des projets collaboratifs européens. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, dans la réalité, l'Union européenne dispose de deux types de fonds. Les fonds structurels, d'une part, ceux qui sont les plus connus, le FEDER, le FSE, le FEADER, et puis des fonds qui émanent directement de la Commission européenne et qui sont capables d'apporter un concours financier important aussi aux entreprises, mais pas que, puisque aux collectivités territoriales et puis aussi aux associations. Et pour tout ce qui relève des entreprises, il existe donc ces fameux fonds qui émanent de la Commission qui sont la plupart du temps des fonds collaboratifs, c'est-à-dire qu'ils nécessitent en effet la réalisation d'un consortium avec un rassemblement de plusieurs entreprises européennes, de plusieurs pays, pour pouvoir avoir en quelque sorte un droit à mobiliser ces financements. Et vous, vous les aidez ? Alors, nous, nous accompagnons les entreprises, nous les aidons à identifier ces différents fonds. Le principal fonds le plus emblématique qui commence de plus en plus à faire parler de lui, c'est évidemment Horizon 2020, puisque ce fonds dispose par exemple de 80 milliards d'euros pour la période 2014-2020. Nous aidons donc les entreprises, d'un point de vue pratique et concret, à identifier ces fonds, à répondre à ces appels à propositions, ces appels à projets et à les accompagner dans leurs sollicitations. Alors, un autre volet, et qui fait aussi votre force, c'est le lobbying. Vous avez, je crois, six représentants à Bruxelles. Alors, c'est bien, mais n'est-ce pas finalement un peu peu par rapport à d'autres régions, d'autres lobbies ? Alors, nous avons en effet six collaborateurs permanents à Bruxelles. Nous sommes parmi les régions de France les mieux dotées, il faut le savoir, mais il est évident que la France dispose de représentations régionales moins importantes que l'ensemble des régions de l'Union européenne. Je pense en particulier aux landeurs allemands qui font référence. Mais il faut bien comprendre aussi que les compétences des landeurs et des différentes régions, comme les régions espagnoles, aussi, ou italiennes, disposent de prérogatives beaucoup plus importantes que les régions françaises, puisque notre pays reste malgré tout un pays très centralisé. Et donc, de ce fait, nécessitent et ont besoin de plus de représentations. Dans tous les cas, la représentation de Médipyrénées n'a pas à rougir, puisque, je le disais, c'est une des plus importantes de France. Et c'est une qui a l'originalité avec la région Alsace de rassembler aussi les entreprises et pas seulement les collectivités territoriales, puisque nous avons en notre sein les principales collectivités territoriales de Médipyrénées, mais aussi, depuis peu, la Chambre de commerce et d'industrie de Médipyrénées, dont le tissu industriel de la région Médipyrénées. Alors, concrètement, comment fonctionne ce lobbying ? Vous êtes présent à Bruxelles et vous essayez d'influer sur les décisions réglementaires, finalement, au service des entreprises, notamment ? Oui, bien évidemment. Alors, communément, on dit toujours... Enfin, ça semble être un gros mot, le lobbying en France. À Bruxelles, c'est le quotidien. Il y a 2600 bureaux de lobbyistes, et Médipyrénées Europe est un bureau de lobbying au profit des entreprises de la région Médipyrénées. Nous avons aidé, nous accompagnons aujourd'hui une entreprise qui est bien connue maintenant de la région Médipyrénées, qui est Micronuté, qui est cette société qui réalise donc... Des alimentations à base d'insectes. Voilà, des alimentations à base d'insectes. Aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas possible de commercialiser des alimentations à base d'insectes au sein de l'Union européenne. Eh bien, nous allons convaincre, nous allons rencontrer les acteurs bruxellois, les techniciens, les politiques, pour expliquer, influer et pour faire en sorte qu'on puisse demain mettre sur le marché ce type d'alimentation qui permettra donc à l'entreprise de se développer. Et il y a beaucoup d'autres exemples, comme celui-ci. Nous avons accompagné la société Actis aussi, qui fabrique des isolants, laine de verre, laine de roche, etc., pour pouvoir justement se positionner sur le marché européen. Et justement, Bruxelles est vraiment réceptif à ce type de démarche parce qu'en fait, ils ont besoin d'expertise. C'est ça, leur besoin ? Eh bien, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à ce qu'on dit communément, l'Union européenne, ce n'est pas beaucoup de collaborateurs. Il y a peu de techniciens qui doivent traiter d'un ensemble de sujets particulièrement importants. Et ils sont très demandeurs. Souvent, il n'y a pas d'autorisation sur le mis sur le marché parce que les interlocuteurs bruxellois ne connaissent pas l'innovation technologique. Par définition, lorsqu'on travaille dans le secteur et dans les niches de l'innovation, eh bien, par définition, nous n'avons pas connaissance de cette innovation. Et donc, n'ayant pas connaissance de cette innovation, il y a des blocages d'ordre administratif que nous, on lève en allant à la rencontre de ces différents interlocuteurs pour leur expliquer, les convaincre de l'utilité de la mise sur le marché, par exemple, de tel ou tel produit. D'accord. Merci beaucoup, Didier Cusive. Avec plaisir.